Et salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour le tout nouveau tournoi qui vient d'être sorti par EA, le Daily Invitational. 7500 crédits à la gang, 3000 quand on finit deuxième je crois. Allez c'est parti sans plus attendre, on va jouer avec cette petite équipe là. Une équipe composée entièrement et uniquement de joueurs anglais de la première ligue, puisqu'il y a notre ami David Beckham qui est là. Donc vite fait les forces en présence, Oxlade Chamberlain, Andy Cowell, Theo Walcott. Andy Cowell vous allez sûrement vous demander pourquoi mais vous allez voir en match, il est exceptionnel. On Jack Wiltshire, Glenn Johnson, Dawson, je ne sais plus son prénom à lui, Michael, Smalling, Chris, Kieran Gibbs, Ben Foster, sur le banc on a Aaron Lennon, Hooper des Celtics, Sturridge, Leighton Baines, Tom Huddleston, Green, Kelly. Et les joueurs qui sont en réserve on les verra jamais. Donc c'est le petit équipe en 4-3-3 comme d'habitude. Là-dessus, le 4-3-3 c'est vraiment pour la formation or, sûrement des formations que je préfère. Quoique il y aura peut-être une petite surprise bientôt, il y aura une nouvelle formation que je vais tester pour le or quoi. Ah, petit bug à nouveau de FIFA j'ai l'impression. On va attendre un petit peu voir si ça a bugué vraiment ou pas. J'espère pas d'ailleurs, non ça a pas bugué, on a eu de la chance mais mon adversaire avait quitté la partie. J'espère pas me faire éliminer trop rapidement, j'espère gagner rapidement pour aller le plus loin possible. Aujourd'hui on va être ensemble pour deux matchs maximum je pense. Ouais ouais, deux matchs maximum, même si je perds le premier et qu'il faut recommencer, ce sera deux matchs maximum. Et voilà, comme d'habitude les tournois de EA sont totalement délaissés, je trouve ça complètement naze. Mais d'autre côté c'est vrai que, non j'allais dire 8000, cette fois je trouve que encore c'est correct, 7500 crédits à la gang, c'est relativement correct. A chaque fois je trouve un adversaire il quitte, il va falloir qu'ils soient un peu plus patients quand même les cousins. 7500 crédits je trouve que c'est quand même correct, 4 matchs, il suffit qu'on les gagne les 4, ça fait 800 crédits à peu près à chaque fois. 800 crédits x 4, 1600, 3000, ça fait un tournoi à 11000 crédits, donc c'est correct quoi. Allez par contre moi je vais être patient, donc on est censé jouer contre un mec qui s'appelle Sylverosic. Donc sûrement un polonais, quoique il ne faut pas faire de ce genre de préjugés, on amalgame, je sais pas exactement quel mot qu'on a utilisé. FC Conin, composé de joueurs mi allemands, mi polonais. Allez c'est parti, tout de suite on va passer en offensif, comme d'habitude maintenant piège du hors-jeu et pressing. Ouais contre-attaque aussi si tu veux aller. Ah c'est dommage ça passe pas cette première, oh la la c'est quoi ça ? Tout simplement si je joue en piège du hors-jeu et pressing, c'est que c'est deux... Comment dire ? Deux aides entre guillemets parce que je trouve pas le mot exact, qui m'aident moi en défense parce que je suis un piètre défenseur. Donc du coup ça oblige mes joueurs à faire du pressing et mes défenseurs à jouer leur jeu. Le tout premier ballon, le tout premier ballon de Gérard en profondeur là-bas vers Oxlade, Chamberlain, Oxlade, Chamberlain. Oh la la, ce qu'il avait mis, Gérard, dommage à passer dessus. Oh c'est Walcott, c'est pas Walcott. C'est pas Walcott qui a frappé, enfin bon c'est pas grave, allez. Le premier ballon, Beckham, Beckham le premier ballon, Beckham le premier ballon, le petit ballon piqué. Et voilà ce que je vous disais, Andy Carroll c'est un pur attaquant. De l'autre côté c'est vrai quand on a un joueur comme Beckham qui vous donne ce petit ballon là, mais Andy Carroll il a juste besoin de faire son contrôleur en tête sur tournée et frapper. Et ça file tout de suite au fond, regardez, direct, il récupère la balle derrière. Alors certes c'est pas un foudre de guerre, dommage il s'est arrêté, il s'est arrêté, il s'est pas arrêté, il s'est pas arrêté. Ouf, quelle frappe magnifique de Theo Walcott. Certes c'est pas un foudre de guerre en termes de vitesse, mais c'est pas mal quand même. Oh qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait là David ? Smalling c'est vraiment efficacement énorme. Donc j'espère que ce premier match ça va être une victoire. Petit ballon parfait, Steven Gerrard magnifique, ce double contact. Oh, Oxlade magnifique. Ah, ça passe pas cette fois Beckham. Beckham cette fois il arrive à lancer Oxlade, Oxlade, Oxlade. Le petit crochet d'Oxlade, la frappe en roulée. Ouh, il avait été cherché à Lucarne, il avait été cherché à Lucarne. Alors au corner j'ai toujours le choix entre deux joueurs, entre Beckham et Steven Gerrard. On va faire tirer Beckham sur celui-là. Le prochain ce sera Gerrard. Oh, cette tête de Dawson, c'est dommage. Ah, il y a re-corner, donc on a dit Gerrard. Ouh, la tête de Cowall. Andy Cowall sur corner, c'est sûrement un des seuls joueurs qui est capable de prendre la balle sans sauter. Dommage que cette frappe de Gerrard a été contrée, parce qu'elle partait pas mal à mon avis. C'est vraiment à pied dans son équipe de pouvoir jouer avec des joueurs comme Walcott, Gerrard, Lampard, Lampard, non j'ai pas Lampard, Beckham, Wilshere, Wilshere est vraiment pas mal aussi. C'est vraiment un très très bon jeune. L'Arsenal a vraiment une belle flopée de joueurs anglais. Parce que bon, les français, c'est pas non plus trop ça. Quand on voit un peu les bourdes que nous font Koscielny et Evermoreland à longueur de match. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Oh, il a cherché le côté fermé. Dommage. Ah, j'aurais espéré qu'il la récupère. Ok, par contre, s'il joue comme ça tout le match, il n'y arrivera rien. Je sais pas, faut qu'on lui dise. Voilà, bien joué Smalling. Tu t'es baissé au très bon moment. Hop, petite roulette de Gerrard. Petite roulette de Gerrard. La frappe de Gerrard. Alors, avec Steven Gerrard, c'est quelque chose que je vais tenter très souvent. Il est connu pour sa qualité de frappe exceptionnelle. Donc, je vais toujours tenter des frappes à 30 mètres comme ça. En plus, c'est mignon si ça rentre quoi. Qu'est-ce qu'il nous a fait là, David ? Oh là, David Beckham est dans une petite forme là. Et parfois, je vais tenter avec David Beckham aussi. Dommage parce que celle-là partait magnifiquement. Ah, Andy Carroll. Ah là, qui avait prêt à nouveau en ballon de la tête sans sauter sur ce corner. Ok, Will Shaw, dommage, il ne la récupère pas. Il lui met le pressing quand même. Allez, hop, on va bien jouer Dawson. Dawson, le petit ballon profondeur. D'abord sur Oxlade. Attention à ce que là, ça va aller vite. Là, ça va aller très, très vite. Oh, Oxlade. Beck. Pour l'instant, Fabianski, gardien d'Arsenal, qui d'habitude n'est pas non plus gardien terrible, terrible, là est vraiment très, très en forme sur ce ballon sur Schisser. Bien joué. Belle sortie de Ben Forster. Si certains se demandent pourquoi Ben Forster, tout simplement parce que Ben Forster, c'est au niveau rapport qualité prix, le meilleur gardien anglais. quand on voit, par exemple, le prix de Joe Hart. On a vite compris. Regardez le petit ballon là-bas, magnifique. Ben Oxlade. Oxlade. Oh, elle est au-dessus. Dommage. Petite balle piquée d'Oxlade. Par contre, s'il me la donne, moi, je ne vais pas lui faire de cadeau là-dessus. S'il me la donne, moi, je ne vais pas lui faire de cadeau là-dessus. Allez, 2-0. Come on, Mams. Oh, bien joué Steven. On va passer. Oh, on était déjà en offensif. D'accord. Je pensais qu'on était juste en équilibré. C'est-à-dire qu'on va passer en offensif pour le... Et voilà. Le petit ballon en profondeur là-bas. Sur Andy Carroll. Oh, le dommage. Le pied gauche de Andy Carroll est quand même pas mal. Il n'est pas magique, mais il n'est pas mal. Et puis, c'est un joueur que j'aime bien. Il est un petit peu atypique dans sa manière de jouer au football. Allez, Dawson, Dawson, Dawson. Le petit ballon pour Oxlade. Et celui-là, il y est. Le doublé d'Oxlade. Quel petit ballon piqué encore. Et qu'est-ce que c'est bien joué de la part d'Oxlade. Allez, come on, Mams. On lui monte un peu la puissance des Anglais. Bien joué. Wiltshire. Wiltshire, le petit ballon pour Oxlade. Oh, il lui met encore. Oh, quel but. Oh, quel but exceptionnel d'Oxlade Chamberlain. Il est vraiment en forme olympique. Oh, ce qu'il lui met encore sur ce... Magnifique. Il prend et derrière la frappe. Elle est limpide, parfaite. 4-0. Tu peux essayer de frapper de 40 mètres là, mon pote. Je crois que tu n'as pas grand-chose à faire sur ce match. Oh là là, là là. C'est Fireman. Ça, c'est bien joué. Le petit ballon là-bas sur David Beckham. Oh là là, le cinquième. Quelle frappe de David Beckham. C'est comme à l'entraînement. C'est comme à l'entraînement, cette petite action. La frappe de David Beckham. Elle prend une trajectoire de folle. Bon, moi, j'annonce le rush kit. Au bout d'un moment, on va y avoir le droit, de toute façon. Hop, ça passe encore. Oh là là, j'ai cru qu'il l'avait encore mise. Oxlade, il est exceptionnel. Oh là, la tentative de retourner de Dawson. Bien joué Oxlade. Ah, dommage derrière. Je ne sais pas qui la perd. Wiltshire, peut-être. Oh, 5-0 à la mi-temps. Pour l'instant, je n'ai pas trop besoin de forcer mon talent, j'ai l'impression. Tellement mes joueurs fonctionnent bien. Tellement mes joueurs fonctionnent bien. On a un très très grand Oxlade. Par contre, la seule chose que je veux, c'est que tu ne quittes pas ton clavier. Tu as FK. Non mais non, mais joue, joue, joue. Fais pas le flou, d'accord ? Tu joues. Voilà. Si tu veux faire jouer la balle, je te laisse même marquer un but si tu veux. Bon, non, quand même pas. Hop, c'est bien joué cette balle d'Andy Carroll sur Oxlade. C'était très compliqué d'attenter mon petit Oxlade. Du pied droit, ça aurait été plus facile quand même. Plutôt que de tenter un enroulé du pied gauche, alors que tu étais à droite. Ah, Dawson, c'est pas mal aussi, hein ? Faute, 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 monsieur l'arbitre. Eh oui, papa. Hop, c'est ce que je voulais. Voilà. Oh oui. Et voilà. Le petit stand de Wiltshire pour la tête de Gerrard. Wiltshire, il est quand même très très fort ce joueur. Il a pied droit, pied gauche. Et là, Steven Gerrard, quand il est là, c'est presque Pony Pony One One, quoi. Ah, je pense qu'il est complètement blaze. Voilà, on va avoir le droit à ça. Il va faire tourner la balle pendant une heure. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez ? Ah, c'est bien joué, ça, c'est bien joué, c'est bien joué. T'arrêtes pas, mec. Bah ouais. Et voilà, Andy Carroll, Andy Carroll, la petite balle de Wiltshire. C'est juste au-dessus. Oh non, 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 non. Oh, je me suis trompé. Ah, je me suis trompé. Il était là le septième. Il était là le nouveau but d'Andy Carroll. J'espère que grâce à cette vidéo, plein d'entre vous, je sais même pas si on peut dire ça. J'espère que le maximum d'entre vous vont tester Andy Carroll. Je ne dis pas ça parce que je fais de l'achat revente dessus. Parce que de toute façon, je ne fais plus d'achat revente sur un joueur en particulier. Je l'ai fait un petit peu sur Biabiani. Le dernier, j'ai mis trois semaines avant de le vendre. Donc, on ne fait plus d'achat revente. Du moins sur un joueur en particulier. Ça, c'est bien joué. Le petit ballon pour Walcott qu'on n'a pas trop vu encore pour le moment. Par contre, derrière, il te délivre un centre parfait pour Oxlade. Oh là 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 là. C'est épique. Ce match, c'est épique. Smalling, Smalling. Et voilà, papa. Et c'est Wilshire. Là, c'est Arsenal Power quand même. Entre Wilshire, Oxlade, ça se fait plaisir. Est-ce qu'on va réussir le petit 10-0 comme avec l'équipe d'Arabie Saoudite ? Je ne sais pas. Le long ballon là-bas. Oxlade, Oxlade. Oh là là, dommage. Gérard, oh là là, il va envoyer un missile. Walcott, Walcott. Allez les gamins, allez. Je sais que c'est au tout premier match avec moi quand même. Walcott que j'ai payé 6 000 crédits pour un joueur qui généralement vaut autour des 9-10 000. Donc vraiment, encore une fois, une bonne affaire. Et bon, maintenant, vous êtes accoutumés du fait que je n'achète quasiment que des bonnes affaires. Et la frappe de Gérard, et voilà. Ce que je vous ai expliqué, ce que je vous ai expliqué avec Steven Gérard, c'est qu'il est exceptionnel à 30 mètres. Ça finit quasiment tout le temps face à une frappe d'une telle puissance. Là, je pense qu'il ne va pas tarder à marquer contre son camp, à mon avis. Puisque maintenant, apparemment, c'est la grande mode. C'est-à-dire les mecs qui marquent contre leur camp. Voilà, il y a peut-être une faute, non, sur Oxlade ? Non, il n'y a pas de faute sur Oxlade. OK. OK, du coup, on va passer en ultra-offensif pour aller le presser le plus haut possible. Bien joué Kieran Gibbs. La balle plein axe sur Beckham qui a tenté de répondre à... Ouf, la grosse frappe d'Undy K. Beckham qui a tenté de répondre à Gérard. Là, par contre, à droite, je fais toujours tirer Beckham. Il est bien tiré celui-là sur Smalling. Sur Smalling. Non, vous voyez, j'ai de la poilie, Smalling. Bien joué Wilshere, Wilshere. C'est parfait. Et voilà, Andy Carroll, ce que je vous ai expliqué. Et encore une petite passe de Wilshere. Mais Andy Carroll, vraiment, c'est un buteur, c'est un tueur. Parce que cette volée-là, je vais vous expliquer qu'elle n'est vraiment pas facile à mettre. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui la mettent. Mais lui, Andy Carroll, il la met. Et voilà, Wilshere encore. C'est un festival. 10-0, c'est vraiment un festival. Je me demande si le mec en fasse. Voilà, ça y est, je pense, non, pas encore. Et je ne vais pas le lâcher. Si je peux lui en mettre 20, je vais lui en mettre 20. Et en plus, je ne pense pas qu'il soit trop mauvais. C'est ça le problème. C'est que je suis complètement énorme aujourd'hui. Je suis complètement énorme aujourd'hui. C'est vraiment incroyable. Ça, c'est bien joué. Gibbs, Gibbs, Gibbs. Gibbs pour Beckham, Beckham. Ah, dommage. J'aurais peut-être mieux fait de la contrôler plutôt qu'essayer de la reprendre en première intention. En tout cas, au tableau d'affichage, 10-0, c'est magnifique. Donc la dernière fois, on rigolait parce que 10-0, c'était face à une équipe de plombiers. Aujourd'hui, c'était une équipe argent, une équipe hybride, argent-or. Mais il y avait quand même des bons joueurs. Entre Kurani, Schisser, Fabianski. Mais bon, d'un autre côté, qu'est-ce qu'on voulait faire quand il est en face de toi ? T'as Wolcott, Gérard, Beckham. Des petites balles de Beckham là-bas vers Wiltshire. Vers Wiltshire. Wiltshire, la frappe encore de Wiltshire. Andy Carroll qui tente de mettre une tête. Ça ne passe pas, c'est dommage. Allez, Gibbs, Gibbs. Oh, le rouge. Ça, c'est rouge, monsieur l'arbitre. Taque par derrière. Et voilà, rouge. Et il avait Blachikovski en plus. Il avait Blachikovski en plus. Ah, bien joué, bien joué. Oh là là. Est-ce que Polanski ? Eh oui. Tu crois qu'il blague, Smallink ? Gibbs. Gibbs, magnifique ce ballon pour Gerard. Gerard, le petit ballon pour Gibbs. Gibbs qui a tenté une volée directe. D'autre côté à 10-0, je pense que maintenant on peut tout se permettre. Ah, j'ai oublié de faire tirer Beckham. D'autre côté, c'était pas mal de tirer. Allez, on va boire un petit peu. Beckham. Bah écoutez, s'il l'attaque pas, Beckham, il va frapper. Bon, le code, ça c'est parfait. Et... Ah non, j'ai loupé le 11ème. Ah, 11-0, ça aurait été quand même beaucoup plus beau. 11-0, ça aurait été épique, je pense. Ah là là. Ah, je m'en veux là. J'ai fait preuve de laxisme, comme on dit. Oh, bien joué. Bien joué Ben Foster. Oh, le but contre son camp. Oh, Wilshire, il est passé à travers là. Ah, j'aimerais bien le revoir justement pour voir un petit peu comment Wilshire passe à travers. Allez, pas mal, pas mal. Franchement. Bon, 10-1, allez. On va dire que c'était gentil quoi. Parce qu'on a pas dit que c'est que c'est pas fini. Et voilà, 11-1. C'est bâtard, c'est bâtard. C'est vraiment pas beau ce que j'ai fait. Mais bon. Je voulais marquer le 11ème. Je voulais que Andy Kowar marque encore. Là-dessus, c'est clair que j'allais pas lui laisser de chance. 11-1, voilà. La messe est dite. Je pense que c'est un du plus gros score YouTube que j'ai jamais vu. 11-1. Et contre une vraie équipe quoi. Pas contre l'IA ou quoi. Contre un vrai joueur. Je crois qu'il pensait être un vrai joueur. Ah, c'est bien joué. Kurani. Ah, il a poussé trop loin Kurani. Il faut qu'il fasse attention quand même parce que... Moi, je marquais le 12ème sinon. Allez, 11-1. Triplé d'Oxlade. Triplé de Carole. Non, doublé de Carole, c'est tout. Doublé de Wiltshire et doublé de Gerard. Et but de Beckham. Tranquille, pépère la mouette comme on dit. 11-1. Franchement, c'est magnifique ce score. Je crois que ça mériterait un screenshot presque. Allez, j'espère que le deuxième match va aussi bien se passer. On va regarder. Pas de joueurs fatigués. Pas de contrat trop finissant. Si. Hop. Hop. Je peux me permettre. J'ai tellement de contrat que je peux me permettre d'en mettre deux à la suite. J'espère que ce match, là, va aussi bien se passer que celui-là. Par contre, je commence à avoir la gorge complètement desséchée. Allez, on joue contre le FC Inter de cueilleur, coureur. Là, par contre, je vais être très, très patient, mon pote. Allez, mec, joue. Bon, c'est très bien quand... Non, je ne vais pas quitter, je veux jouer. C'est très bien qu'on coupe. Les matchs sont parfois extrêmement rares. Oh, une équipe de petits français, tiens. Des petits frances. Si t'es un français, je te salue. Q. 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 D'ailleurs, dis-moi comment ça se prononce. Et puis, ne me tient pas rigueur ni du score, ni de tout ce que je pourrais dire, surtout là, durant le match. Donc, déjà, là, ça fait autre chose. OK. Par contre, Smalling, lui aussi, ça fait autre chose. Ah, ça va se passer. Dommage. C'est trop la balle de Beckham. Bien joué, Dawson. Wilshire. Ah, ça ne passe pas. Ça va être moins la partie de plaisir que le match précédent, mais bon. Oh, ce que c'est beau. Ce que c'est bien fait. Ah, bien joué, gardien. Steve, je pense. L'énorme frappe de Jack Wilshire. Le corner de Gerrard. Le corner de Gerrard. Chris Osmoling et 1-0. Ah, Smoling, je l'adore. J'adore ce joueur. Pour moi, il y a de fortes chances qu'on le retrouve prochainement parmi les meilleurs défenseurs centraux du monde. Et je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai vraiment pas peur de le dire. Parce qu'il est vraiment exceptionnel, quoi. Et à son âge, avoir un physique aussi développé et une puissance aussi impressionnante, c'est impressionnant. Dommage, j'ai trop tardé avec Handicap World, là. Et vous avez vu, malgré son petit 74 de vitesse, ça ne l'a pas empêché pour lâcher son adversaire direct. Et 2-0. Là, franchement, je ne sais pas trop ce qui pourrait m'arrêter. Et dans ce tournoi, je ne sais pas trop ce qui pourrait m'arrêter. 13 minutes de jeu, 2 buts à 0. Et malheureusement, j'ai l'impression que, même s'il joue bien en face, ces petits crochets courts sont relativement chiants. La preuve, il a réussi à se faire toute ma défense sans que je récupère la balle. Mais bon. Oh là là, bien joué, ça par contre. De la part de Yann Mvila. Ah, je me suis fait avoir. Bien joué, bien joué. Ah non, oh là. Et Yann Mvila, là, tu mériterais au moins 2 ans de suspension pour ça. Oh là, Handicap World, là, ton jeu de tête. On va tout de suite passer en offensif, comme d'habitude aussi. Voilà, le contrôle loupé d'Oxlade. What is the fuck ? Magnifique intervention de Kieran Gibbs, là. Ah, c'est bien joué, ça, c'est bien joué de sa part. Bien joué, encore Ben Foster, belle sortie. Ah, il est en train de se réveiller, là. Il reprend un peu du poil de la bête, comme on dit. Allez. Mais non, mais mets devant le Gérard, voilà. Allez, voilà. Ah là là, là, il est mal. Ah là, il est mal. Parce que là, ça va aller très, très vite. Et ça va très, très vite. Oxlade Chamberlain. Il ne faut pas le laisser partir. Il ne faut pas le laisser partir. 3 à 0. C'est... Là, là, on ne peut pas dire, ouais, l'équipe, elle n'est pas bonne et tout le reste. Je pense juste que... Ah, bien joué. Bien joué, la MV là, je crois qu'il s'est bien repris. Bien joué de la part de Moussa Sisoko également. D'un côté, c'était mérité. Depuis tout à l'heure, il poussait, donc... Par contre, Beckham, là, tu commences à louper beaucoup. Elle a bien battu. Bon. Je ne sais pas s'il joue en offensif là ou quoi. Du coup, moi, je vais passer en défensif, comme d'habitude. Ah, bien joué Glenn Johnson. Bon pressing sur Benzema. Long dégagement, long dégagement. Allez, Carole, cette fois, tu la prends de la tête ? Non, toujours pas. C'est censé être ton grand point fort quand même. Ah, tu aurais pu le faucher. Bon, 2-3-2. Il revient, il revient petit à petit. Il revient. C'est pas un mauvais joueur. C'est pas un mauvais joueur. Surtout avec ses crochets courts, avec Jibril Sissé et Luc Rémy, là, les deux. Bon, tout ce qui est dommage, c'est que Ben Foster ne l'avait pas fauché là-dessus. Quitte à ce qu'il y ait une pénalty, quoi. Bien joué Andy. Ah là là, le long ballon là-bas sur Wiltshire. Wiltshire, le petit ballon à l'entrée de la surface pour Beckham. C'est quand même une autre histoire que le match précédent, là. Kieran Gibbs, ça c'est bien joué. Sur Gerard, Gerard. Bien joué là-bas. Oh, dommage. Pénalty. Oh là là, je récupère un pénalty hyper généreux. Hyper généreux. Franchement, c'est hyper généreux, quoi. Et voilà, le but. Là-dessus, je ne vais pas me la péter trop longtemps. Le pénalty est très, très généreux de la part de l'arbitre. Il n'y avait rien pour moi. J'avais juste très bien joué avec Walcott pour l'empêcher de récupérer la balle. C'est tout. Finalement, l'arbit a jugé que le joueur avait fait faute. Pourquoi pas, après tout. Moi, je ne vais pas m'en plaindre, quoi. Ça, ce n'est pas très, très bien dégagé. C'est plein axe. C'est une faute, là. Bien sûr. Là, par contre, il y a faute. Ah, il est le long ballon de Dawson. Ah non, ça passe. C'est dommage. Allez, allez, allez. Ouais, c'est pas mal, ça. Allez. Gibbs, 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 Gibbs. Bien joué, Gibbs. Gibbs avec... Oh, Carole, dommage. Gibbs, bien joué. Bien joué, mon gamin. Oh, Gibbs encore. Il est énorme. Il est énorme, là. Il n'y a rien d'autre à dire. Oh la... Oh la la. Regardez-moi cette frappe d'Andy Carole. Quand je vous dis... Oh, bien, derrière, il va la chercher de la tête. Je vous dis que ce mec, malgré ses petits défauts, je vous dis que c'est un vrai tueur. Là, sa frappe, elle est partie à 10 000 km heure, quoi. Enfin, un truc de dingue. Je pense même qu'un gardien bionique n'aurait jamais pu l'arrêter. Un peu à l'image de la frappe de Gérard au match précédent, quoi. Bon, même si au match précédent, c'était loin d'être un... Par contre, il me saoule avec ses demi-crochers, là. Oh, Smalling, il est impériel, hein. Derrière, Smalling, c'est impériel. C'est bien joué. Andy Carole, ça, c'est bien joué. Ce petit ballon par-dessus, pour Wiltshire, c'est bien joué. Oh, le centre de Wiltshire, il est bon. Oh, dommage. Dommage, la volée, là. La volée de Gérard, c'était pas mal, quand même. Parfois, cette fois, on est sur... Oh ! Dommage. Ah, j'avais tenté l'enchaînement, là, avec... Eh oui, à faute. Et là, par contre, il faut qu'il fasse très attention. Serge, je suis un piètre tireur de coup franc. Je dirais même que je suis nul, en fait. Exactement, mais... Ah, c'est dommage. Parce qu'à partait bien, à mon avis, celle-là. Contrairement à tous les autres où ça part dans les nuages directement. Allez. 4-2. 4-2 à la mi-temps. Ouais, j'ai pas trop peur pour l'instant. Oh là là ! Il y a faute encore, monsieur l'arbitre. Oxlade, il est on fire, quoi. Ouh ! Cette frappe, là, par contre, de... Cette frappe de David Beckham, là, était vraiment pas mal. Partait bien. Pour une fois, j'avais tiré un coup frappant à peu près correctement. Ça s'est bien joué Wiltshire. Ah, il avait vu. Il avait vu. Wiltshire fait quand même un match un petit peu moins bon que le match précédent. D'un autre côté, qu'est-ce que vous voulez quand on sort d'un match où on fait 5 passes décisives ? Voilà, par contre, s'il vient pas me chercher, t'es Walcott, lui va y aller. Il va y aller faire sa passe décisive Andy Carroll. Eh, voilà. Ça, c'est Claire Hennett, Carroll, Oxlade-Chamberlain, Walcott. Ça s'entend à merveille. C'est très, très fort. N'oublions pas Wiltshire aussi dans le lot. Eh, ouais. Regardez de nouveau le long ballon là-bas. Il va l'avoir. Et regardez ce que je vous disais. Regardez ce que je vous disais. Andy Carroll. Il n'a pas 80 de vitesse. Il n'a pas 80 en dribble. Mais, par contre, voilà. Il s'amuse. Il s'amuse. Il s'amuse. Il a poussé loin. Ah, il l'a poussé très, très loin là-bas. C'est dommage. Oh, oui. J'avais vu encore le gardien avancer avec Beckham. La belle frappe. Dommage. Alors là, il y avait un duel. Il y a toujours un duel d'ailleurs. Maintenant, il y a un autre duel. Ça va être Smalling Benzema. Bien joué Ben Foster. Belle sortie au pressing encore. Cette petite équipe que j'ai là me fait entièrement plaisir. Avec pas forcément des joueurs qu'on attendrait comme Foster, Dawson, Carroll. Surtout Andy Carroll. Je pense que personne n'aurait jamais parié sur lui, quoi. D'ailleurs, il suffit de voir dans le nombre d'équipes où on ne le voit pas. Justement. Tout le monde lui préfère Darren Bent, par exemple. Darren Bent, lui, il n'est pas plus exceptionnel, quoi. Le contrôle est parfait. La petite passe derrière pour Oxlade. Et ça passe encore. Ah, dommage. La seule chose que je peux concevoir, c'est quand il est arrêté, il manque de... Il manque de puissance dans les cuisses pour relancer, quoi. Et Dawson, regardez. C'est exceptionnel, quand même. Oh là là. Qu'est-ce qu'il lui a mis, là ? Tewelcott. Wilshere, qu'est-ce qu'il vient de lui mettre, aussi ? Le centre est très bon. Le centre est très bon. Oh, dommage. Oh là là. Gérard, c'est dommage. Ça part loin, ça. Et Dawson encore. Dawson encore, là là. Wilshere. Oh, c'est bien joué, ce ballon là-bas, vers Tewelcott. Ouf. Ah, ça y est, j'ai plus de gorge, là. Là, ma gorge est en mode... Désert du Sahara, quoi. Eh ouais, Dawson. Mon Dieu, qu'il est fort, ce joueur. Eh, Beckham. Le long ballon là-bas, vers Tewelcott. Tewelcott. Tewelcott, le petit centre. Oh là là, Andy Carroll. Andy Carroll, là, qui loupe presque l'inmanquable, quand même. De la tête, concernant Andy Carroll. C'est vraiment dommage. Tewelcott. 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 C'est pas facile, quand même. Ah, il a à nouveau buggé. Oh, j'espère que ça va pas me faire peur de le match. Ça me l'a fait récemment, ça. Bon, écoutez, je vais vous laisser sur cet écran buggé. Je vous dis à bientôt, pour la deuxième partie de ce petit tournoi. Je sais plus d'abord, Daily International, ou un truc comme ça. Je crois qu'il s'appelle. pour la deuxième partie, j'espère à nouveau deux grosses victoires comme les deux premières, je vous fais des gros poutous et je vous dis à très bientôt les amis, ciao ciao